Nous avons réuni ce matin à Paris la conférence des amis du peuple syrien qui a été ouverte par un discours du président de la république François Hollande. Puis, pendant toute la matinée, plus de 107 pays et organisations, c'est-à-dire plus de la moitié du monde, qui étaient réunis là, se sont exprimés pour soutenir la lutte du peuple syrien afin qu'il puisse décider librement de son avenir dans un cadre démocratique et souverain. Les participants ont rendu hommage au courage du peuple syrien, salué la mémoire des plus de 16 000 victimes qui sont tombées sous la barbarie du régime de Bachar el-Assad. Les participants ont condamné l'usage toujours de plus en plus violent de la force par le régime, y compris les bombardements et l'utilisation d'hélicoptères contre des zones civiles. Enfin, les participants ont clairement affirmé que ceux dont la présence compromettrait la crédibilité de la transition politique devraient être mis à l'écart. Pour l'ensemble des participants, sans exception, une évidence s'impose, M. Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir et le plus vite sera le mieux. Les participants, dans leur diversité, ont pris un certain nombre d'engagements auprès du peuple syrien. J'en citerai six. Le premier engagement, c'est que nous souhaitons, nous demandons et nous allons faire en sorte que l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies soit renforcée. Ceci signifie clairement un appel à l'adoption urgente d'une résolution sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, les participants ont insisté sur le fait que les responsables des crimes ne devaient pas rester impunis et ils se sont engagés à soutenir les efforts visant à rassembler les éléments de preuve qui permettront de demander des comptes aux responsables, notamment de violations susceptibles d'être considérées comme des crimes contre l'humanité. Troisièmement, les participants ont souligné que les responsables et les soutiens de la répression devaient être plus durement et plus largement sanctionnés. Ce qui veut dire quoi ? Un certain nombre de pays ont adopté des sanctions. Ces sanctions doivent être généralisées et chacun des pays présents, et les autres, doivent faire en sorte que les sanctions soient larges et effectives. Quatrièmement, l'opposition démocratique qui était présente, qui s'est exprimée, opposition de l'intérieur, opposition de l'extérieur, jeunes, moins jeunes, mais toutes et tous des personnalités remarquables par leur courage, Eh bien, cette opposition démocratique et les réseaux de solidarité locaux seront activement soutenus. Nous avons entendu des messages souvent très émouvants des militants de l'intérieur. Certains étaient partis hier même de Syrie au péril de leur vie pour assister à cette conférence. Et tous les participants qui ont entendu ces témoignages, témoignages du président du Conseil national syrien, témoignages de la porte-parole de la conférence qui a eu lieu la semaine dernière au Caire et qui a rassemblé toute une série de participants, tous ceux qui ont entendu ces témoignages ont fait part de leur admiration pour le courage de celles et de ceux qui risquent quotidiennement leur vie pour la démocratie. Nous avons en particulier entendu le président du Conseil national syrien. Nous avons pris connaissance du rapport du comité préparatoire de la conférence du Caire qui a été présenté par sa porte-parole. Et il faut souligner que, contrairement à ce qui parfois a été dit, cette conférence du Caire sous l'égide de la Ligue arabe a permis à l'opposition, pour la première fois, de s'entendre sur un pacte national et un plan de transition concret et détaillé qui jette les bases d'une Syrie libre et démocratique. De la même façon, nous avons exprimé notre soutien aux mesures légitimes prises par la population syrienne pour assurer sa propre protection. Les participants à la conférence des amis du peuple syrien ont décidé d'accroître fortement leur aide concrète à l'opposition. Certains des participants, c'est le cas notamment de la France, ont procuré aux opposants des moyens améliorés de communication pour qu'il n'y ait pas de possibilité pour le régime de filtrer ces communications. De la même façon, les participants ont entendu l'appel des organisations locales de solidarité à être activement soutenus, je dis bien par les réseaux locaux, car le paradoxe cruel est que parfois, des aides qui sont destinées à la population syrienne sont détournées par le régime lui-même. Il faut donc travailler avec des partenaires sûrs, multiples, pour veiller à ce que l'aide concrète parvienne à ceux et à celles qui en ont besoin. Précisément, l'aide humanitaire à la population sera renforcée. Plusieurs pays ont annoncé des aides supplémentaires financières lors de cette réunion. C'est le cas notamment de la France, qui a annoncé un million d'euros supplémentaires affectés aux fonds d'urgence et la création d'un fonds qui pourra être alimenté par nos collectivités locales. Les collectivités locales qui veulent aider le peuple syrien pourront alimenter ce fonds. Enfin, il y a une évidence, c'est que toutes celles et tous ceux qui étaient là ce matin ne veulent pas simplement aider le peuple syrien au moment de la difficulté qui est extrême, mais veulent être solidaires du peuple syrien dans la reconstruction. Et nous nous sommes félicités que le Maroc soit disposé à accueillir la prochaine réunion des amis du peuple syrien qui, si ce mouvement continue, comportera encore plus de membres que cette fois-ci, puisque c'est la troisième réunion à laquelle nous assistons et à chaque fois, il y a une progression sensible du nombre des participants. Je voudrais ajouter, mesdames et messieurs, quelques autres commentaires. On pourrait dire, mais voilà, c'est une conférence, vous êtes là, c'est très bien, mais vous, vous discutez, alors que sur le terrain, la population syrienne continue à être massacrée. On ne peut pas opposer le terrain et ce que nous faisons ici sur le plan diplomatique. Il est indispensable que la résistance continue son action. Et nous avons vu avec grande satisfaction que la résistance gagnait du terrain. C'est ce que montre toute une série d'indices. Mais en même temps, il faut augmenter la pression internationale et cette pression internationale, elle passe par des réunions comme celle-ci et par la mise en cause de celles et de ceux qui voudraient se mettre en travers du chemin. Il faut que la diplomatie, c'est le cas, aide ce qui se passe sur le terrain, la résistance, et que la résistance progresse pour rendre concrète cette diplomatie. Je voudrais faire une autre remarque en soulignant, beaucoup de mes collègues ce matin l'ont fait, que l'argument parfois employé, consistant de la part du régime syrien, à dire qu'au fond, il y avait sans doute des exactions, mais que de l'autre côté, du côté de la résistance, il y avait aussi des actions qui étaient contestables. Non, les choses ne se présentent pas ainsi. Lorsque tout cela a commencé, la population syrienne était pacifique et c'est Bachar el-Assad qui a commencé à la massacrer systématiquement. Je voudrais ajouter que, et c'est peut-être là l'essentiel, ce qui est un jour positif pour le peuple syrien est un jour difficile pour le régime de Bachar el-Assad. Le même jour, aujourd'hui, est réuni à Paris plus de la moitié des pays du monde pour dire qu'ils ne veulent plus de ce régime et qu'ils veulent une série libre. Le même jour, est décidée à une écrasante majorité par le Conseil des droits de l'homme une résolution qui condamne avec la plus grande fermeté les autorités de Damas. Le même jour, il est avéré que la résistance marque ses progrès sur le terrain. Et le même jour, nous apprenons des défections dont l'une signifie que l'entourage proche de M. Bachar el-Assad commence à comprendre que c'est évidemment un régime insoutenable. Il y a d'autres éléments qui vont dans le même sens. Le combat continue. L'action n'est loin d'être terminée. Mais je crois que tous les participants se félicitent qu'une telle réunion puisse aider à faire basculer le régime. Je le répète, ce régime doit tomber. la liberté doit réapparaître dans ce beau pays qu'est la Syrie. Et plus tôt M. Bachar el-Assad aura quitté le pouvoir, meilleur ce sera. Ceci est à vous. Madame. Bonjour, M. le ministre. Lucie Liu, Phoenix TV, télévision chinoise. Au début de la réunion ce matin, M. le président Hollande avait adressé des messages à celles qui sont là et également qui ne sont pas venues aujourd'hui. après cette réunion, vous, comme vous allez partir se rendre en Asie pour une visite et que vous serez le premier ministre qui va visiter le Japon et la Chine et le nouveau gouvernement de la France, quels seront vos messages ajoutés à un pays permanents de cinq membres permanents ? Et aussi, la semaine dernière, vous avez dit que sur l'Iran, les cinq membres permanents ont une attitude unie et que vous souhaiteriez que cette unie existait aussi dans d'autres discussions. Alors, d'après vous, pourquoi sur l'Iran, les cinq membres peuvent partager la même attitude unie ? Pourquoi sur Syrie, que jusque-là, on ne voit pas encore l'arrivée de cette attitude unie ? Merci. Merci beaucoup de votre question. Je vais essayer d'y répondre. Il est exact que je pars ce soir, même, d'abord pour le Japon, puisqu'il y a une conférence importante, vous le savez, qui se tient à propos de l'aide civile en Afghanistan. Et je souhaite aussi avoir des entretiens avec le gouvernement japonais, puisque le Japon et la France sont des partenaires étroits. Et le Japon s'est exprimé ce matin. Il était présent. Et ensuite, j'irai, et je m'en réjouis, rencontrer nos amis chinois. Et j'aurais le plaisir de rencontrer mon homologue, le ministre d'État, chargé des affaires étrangères, et également le premier ministre actuel et la personne qui, vraisemblablement, personnalité, exercera ses fonctions dans le futur. Et je suis très honoré de cette visite. Alors nous aborderons ensemble, bien sûr, toute une série de sujets à la fois bilatéraux et internationaux. Et nous aborderons sûrement la question de la Syrie, bien sûr, et aussi, pourquoi pas, la question de l'Iran. Un mot sur l'Iran nucléaire, puisque c'est ça qu'il s'agit. C'est vrai que depuis maintenant beaucoup de temps, et c'est une bonne chose, alors que nous reconnaissons bien sûr le droit à l'Iran de posséder le nucléaire civil, nous sommes nombreux, et en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité dans la France, dans la Chine, dans la Russie, à ne pas accepter la perspective que l'Iran dispose d'une arme nucléaire. Pourquoi ? Parce que si l'Iran disposait d'une arme nucléaire, c'est un risque considérable de dissémination, c'est un risque pour la région, et donc, sur ce point, nous travaillons à 5, les membres permanents du Conseil de sécurité, plus 1, en l'occurrence, l'Allemagne, et nous avons des réunions fréquentes avec la partie iranienne. malheureusement, ces négociations piétinent. Pourquoi avons-nous pris la position que nous avons prise, qui, vous avez raison de le souligner, est une position unanime ? C'est parce que nous sommes très attachés à la sécurité mondiale, et nous sommes très attachés à la paix, et à la diminution de tout ce qui peut être une source de tension. de tension. Or, il est évident que la possession par l'Iran de l'arme nucléaire serait une source de tension internationale très grande. Et c'est la raison pour laquelle, j'imagine, j'en suis même sûr, la Chine, puisque vous faites allusion à la Chine, a pris la même position que nous. dans le cas de la Syrie, nous sommes fidèles à cette position de principe. On nous dit, et c'est parfois ce que nous disent nos amis chinois ou les russes, mais c'est une affaire intérieure. On entend cet argument. Et il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Le problème, et sinon, il n'y aurait pas la présence des 107 pays et délégations que vous avez eues ce matin, c'est que c'est une menace internationale, évidemment, pour la région. Car, à partir de ce qui se passe en Syrie, il y a des menaces évidentes sur les pays voisins. Ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Jordanie, ce qui se passe au Liban, ce qui peut se passer en Israël. Et donc, on ne peut pas soutenir que ça reste une question intérieure. Mais, évidemment, ça a des répercussions sur l'ensemble de la sécurité bien au-delà. Et en plus, ce qui se passe à l'intérieur est contraire à l'exigence universelle des droits de la personne humaine. Et donc, c'est la même volonté d'équilibre, de paix, de sécurité, de respect des droits qui nous poussent, dans le cas de l'Iran, à ne pas accepter la perspective nucléaire militaire, et dans le cas de la Syrie, à refuser le maintien d'un régime qui massacre son peuple et à souhaiter que les Syriens puissent faire le choix démocratiquement d'un autre régime. J'ajoute, pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, que lorsque il est dit à propos de la Syrie que l'objectif qu'on doit poursuivre, c'est, disons, l'ordre, et que la chute de Bachar risquerait de conduire à un certain désordre. C'est un argument que nous entendons dans les discussions que nous avons, notamment avec les Russes et avec les Chinois, mais il n'y a pas de plus grand désordre et de désordre sanguinaires que ce qui existe aujourd'hui en Syrie. Et personne ne peut croire qu'on va arriver à un ordre démocratique et durable avec M. Bachar el-Assad. Donc, que ce soit au nom des droits de la personne, que ce soit au nom de la sécurité internationale, que ce soit au nom de la recherche de la paix, que ce soit au nom de la recherche de l'ordre, que ce soit au nom de la lutte contre le terrorisme, tout converge pour soutenir un autre régime politique décidé librement par les Syriens en Syrie. Et voilà ce que j'essaierai d'expliquer à mes partenaires chinois. Je vous en prie. Monsieur le ministre, tu permets, Christian ? Bonjour, monsieur le ministre. Noury Dimbouzian, de la chaîne El-Jazira, Paris. Si vous permettez, je vais commencer. Là, vous avez terminé. Vous avez fait allusion à ce général qui a fait cette défection. Selon nos sources, il est en partance de Turquie vers Paris. Est-ce que vous confirmez qu'il va venir à Paris ? Et est-ce que vous renouvelez l'appel de la France à d'autres hauts responsables militaires pour qu'ils fassent cette défection ? Deuxièmement, monsieur le ministre, si vous permettez, on a entendu aujourd'hui des pays qui disent, même de l'opposition, qu'il faut reformuler la conception de cette réunion, à savoir la conférence des amis du peuple syrien, parce qu'il ne s'agit que de rencontres protocolaires et qu'à la fin, c'est le régime de Bachar el-Assad qui gagne en temps et qui continue son travail. Qu'est-ce que vous répondez ? Merci. Alors, je commence par la deuxième partie de votre question. Je n'ai pas le sentiment que cette réunion soit très favorable au régime de monsieur Bachar el-Assad. Honnêtement. Il faudrait avoir un goût prononcé du paradoxe pour le soutenir. D'abord, parce que vous avez plus de 100 pays qui réaffirment de la manière la plus haute qu'ils veulent, au nom de la liberté, des droits, que monsieur Bachar el-Assad s'en aille. Et c'est dit, grâce à vous tous, à la face du monde. Ensuite, parce que des décisions concrètes sont prises. Il y aurait un reproche qu'on pourrait faire en disant, oui, mais attention, vous discutez, il n'y a pas de décision concrète. Mais quand des pays multiples décident d'augmenter les sanctions, décident d'augmenter le raid humanitaire, décident communément, ensemble, de saisir très vite le Conseil des Sécurités des Nations Unies sur la base du chapitre 7 pour faire en sorte que le plan Kofi Annan puisse être complété, ça, ce ne sont pas des discussions, ce n'est pas des discours, c'est du concret. Donc, peut-être y a-t-il des améliorations à faire, il y en a toujours. Mais, en tout cas, je pense que cette réunion est utile, a été ressentie comme telle, même si je comprends tout à fait que celles et ceux qui sont venus de Syrie, qui étaient hier en Syrie et qui voient leur famille, leurs proches massacrés, voudraient que les choses aillent plus vite et que tout bouge. Je le souhaite aussi. Mais, en même temps, nous savons que nous sommes dans un ordre international et qu'il faut agir à travers des réalités internationales. Sur l'autre point, la défection d'une personnalité, j'ai confirmation que cette personnalité qui fait partie de la garde républicaine de Bachar el-Assad et qui a été longtemps un de ses proches, un de ses amis, j'ai confirmation qu'il a fait défection. Je n'ai pas d'indication sur sa destination finale, mais, en tout cas, je crois que tout le monde considère, pour parler un peu vulgairement, que c'est un coup dur pour le régime. Et j'en tire une autre conclusion, c'est que même les plus proches commencent à se rendre compte qu'on ne peut pas soutenir un massacreur comme l'est M. Bachar el-Assad. Et de ce point de vue-là, la conférence des amis du peuple syrien, la condamnation très ferme de la Commission des droits de l'homme à Genève, la montée souhaitable et constatée de l'opposition syrienne sur le terrain, la défection d'un des généraux les plus proches de M. Bachar el-Assad, tout cela me fait considérer qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais que ce n'est pas une bonne journée pour le régime syrien. Question à l'art, François, M. le ministre. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, aujourd'hui, permettre, lever le blocage ou infléchir la position russe, premier point, et deuxième point, n'est-il pas tant qu'on remette en question le système de fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, où on le voit bien, un seul veto bloque tout et ne peut empêcher le massacre d'un peuple ? Votre deuxième observation, évidemment, fait référence à toute l'organisation internationale. Ce sont des sujets extrêmement graves. On sait qu'au moment où a été constituée la charte des Nations Unies, ça s'est fait sur une certaine base historique, qui, aujourd'hui, ne correspond pas nécessairement à la réalité. et c'est la raison pour laquelle nous sommes de ceux qui, d'ailleurs, voulons élargir la composition du Conseil de sécurité. Mais c'est tout à fait exact que ça ne se fera malheureusement pas en quelques jours, puisque vous savez qu'en plus, pour modifier ce qui concerne la charte des Nations Unies, il faut l'aval de ceux qui sont au Conseil de sécurité et que ceux-là, évidemment, mettront effectivement en cause leur propre veto. Maintenant, sur le fond, c'est votre première question qui est tout à fait percutante et pertinente. Qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce qui pourrait amener ceux qui ne sont pas encore ralliés à une vision différente, enfin, une vision différente du régime, qu'est-ce qui peut les amener à bouger leur position ? Je note d'abord, parce qu'il y a eu des interprétations peut-être un peu rapides, que la semaine dernière, c'était samedi dernier, à Genève, nous avons tous signé un texte, y compris ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, c'est-à-dire, y compris les Russes et les Chinois, et que si les mots ont un sens, même s'il y a eu des interprétations différentes ensuite, ce texte signifie, pour ceux qui l'ont signé, et j'ai participé aux discussions, on ne peut pas vous faire dire le contraire de ce que j'ai entendu, que par rapport à la transition politique, puisque c'était ça le rapport du texte, M. Bachar el-Assad ne pouvait pas être le bénéficiaire de la transition politique. Je parle de mémoire, mais vous pouvez, ayant contribué à la rédaction du texte, je sais ce qu'il y a dedans. Lorsqu'on dit qu'il faut qu'il y ait un nouveau pouvoir exécutif, un governing body, qui est le pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif, aujourd'hui, il est détenu par M. Bachar el-Assad. Si donc il y a un nouveau pouvoir qui détient le pouvoir exécutif, c'est parce qu'on a voulu dire que ce n'était plus M. Bachar el-Assad. Et d'autre part, qu'il fallait qu'il y ait un consentement de part et d'autre pour la composition du gouvernement. Vous avez discuté avec nos amis syriens ce matin, personne ne peut imaginer qu'il y aurait un consentement à ce que M. Bachar el-Assad fait partie du nouvel exécutif de transition. Donc il peut y avoir des interprétations à postériori, mais enfin, la réalité est celle que je dis. Et donc ce texte qui a été signé par l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est un pas en avant, même si c'est insuffisant. Pourquoi, M. Mallard ? Parce que nous allons revenir aux Nations Unies bientôt, sous chapitre 7. Et nous allons demander à ceux qui ont signé ce texte tout simplement son application. On n'a pas besoin de changer. et alors il faudra, si les choses n'ont pas bougé d'ici là, qu'ils s'expliquent, ou bien ils confirmeront leur signature. Ce sont des gens qui y réfléchissent. Ou bien ils nous diront qu'ils signent quelque chose mais qu'ils ne sont pas d'accord pour l'appliquer et ça augmentera la pression internationale. Maintenant, je reviens pour terminer à la base même de votre question. Qu'est-ce qui peut faire évoluer ceux qui n'ont pas encore la même approche que nous ? Deux ou trois éléments. Ils nous disent et ça c'est une interrogation légitime mais qu'est-ce qui va se passer après Achare et Hassan ? C'est ce qu'on entend. Sous-entendu, il risque d'y avoir du désordre. Mais il n'y a pas de plus grand désordre sanguinaire qu'aujourd'hui. Et d'autre part, c'est la raison pour laquelle les progrès des travaux de l'opposition vers l'unité sont si importants. La transition politique, les Syriens eux-mêmes sont en train de la bâtir. Et à partir de ce moment-là, l'argument tiré du risque du désordre n'a aucun sens. Deuxièmement, ils nous disent mais pas d'ingérence dans les affaires intérieures. J'ai dit tout à l'heure que cette affaire intérieure était devenue une affaire internationale. il n'est de la volonté de personne, j'espère en tout cas parmi ceux qui pour le moment font un peu un pas de côté, de dire il faudrait que le Liban s'embrase, il faudrait que la Jordanie s'embrase, il faudrait que l'Irak s'embrase, il faudrait que la Turquie s'embrase. Sans compter, je dis ça en passant, qu'il y a plusieurs dizaines et même centaines de milliers de personnes qui étaient à l'origine venus de Russie, qui sont passés par la Jordanie, qui sont au Syrie, qui se trouveraient en grande difficulté dans une telle occurrence. Quels sont les autres arguments ? Ne pas perdre son influence dans la région, mais c'est précisément en continuant de soutenir un régime aussi massacreur que Bachar el-Assad que ceux-là risquent de perdre leur influence, alors que sinon, pourquoi leur influence se réduirait-elle ? Ils ont leur place, comme chacun, dans le respect des droits des Syriens. Donc, voilà. Alors, évidemment, il reste des arguments tirés de des anciennes relations, tirés de la volonté de s'affirmer en disant qu'on n'est pas d'accord, tirés de ceci, tirés de cela. Mais, moi, j'ai bon espoir, parce que, dans l'affaire à des gens qui réfléchissent et qui raisonnent, que, finalement, nous arrivions à la solution qui s'impose. Et puis, un dernier élément, vous parliez de nos partenaires russes. Récemment, M. Poutine était proche au m'année dernière, il a fait un tour d'un certain nombre de pays, et François Hollande et moi-même, nous avons ensuite, c'est le hasard des rencontres, vu les responsables de ces pays. Et ils nous ont tous dit, quelle que soit leur orientation, qu'ils avaient dit à M. Poutine que la position qu'ils prenaient était absolument incomprise des populations, et en particulier des populations arabes. Donc, c'est aussi un élément qui, je l'espère, sera pris en considération. On va prendre encore deux questions et après, je vous quitterai. Alors, Jean-Marie Bruno du Figaro. Bonjour, monsieur. Vous avez déclaré à plusieurs reprises au cours de vos interventions, vous avez parlé d'opposition démocratique. C'est assez nouveau de la part d'un ministre des Affaires étrangères français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une opposition démocratique et une qui ne l'est pas ? Et, deuxième question, je voudrais revenir sur la défection du général Classe. Vous avez annoncé donc sa défection. L'opposition, ici, en tout cas à Paris, est assez discrète sur le fait de savoir s'il va rejoindre l'opposition. Est-ce que vous pouvez, puisque, semble-t-il, vous en savez peut-être plus que l'opposition, nous annoncer que Manaf Classe va rejoindre l'opposition et non seulement faire défection ? Non, je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas inventer une information que je n'en parle. Je n'en sais rien. Sur le premier point, si j'ai employé cette expression, c'est parce que, pour moi, c'est une espèce de tautologie, mais si on veut aller plus loin dans l'analyse, il peut y avoir, il y a certainement, d'ailleurs, en Syrie, comme dans d'autres circonstances, des éléments qui s'opposent à un régime et sans pour autant avoir des conceptions extrêmement démocratiques. Bon. Et je passe sous silence, mais je ne devrais pas des éléments qu'on pourrait qualifier facilement de terroristes qui se greffent sur ce type de conflit. Alors, et après, évidemment, il peut y avoir un amalgame qui est fait entre les uns et les autres. Eh bien, moi, je ne veux pas de cet amalgame. donc l'opposition, tous ceux qui luttent pour une Syrie démocratique, c'est-à-dire l'intégrité du territoire, le respect des communautés, le respect des droits, le fait qu'il doit y avoir une constitution, ensuite des élections, libres. Voilà, l'opposition telle qu'elle travaille. S'il doit y avoir d'autres éléments qui, eux, ont d'autres visées que je qualifiais de terroristes pour faire masse, à ce moment-là, il faudrait s'en défier. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France propose l'armement pour les droits ? Non, nous avons, à ce stade, une ligne de conduite qui se retrouve d'ailleurs dans le texte qui a été signé par les cinq membres parlants du Conseil de sécurité à Genève la semaine dernière, c'est que nous ne sommes pas pour la militarisation du conflit. Vous me direz, oui, mais écoutez, ça, vous plaisantez quand on voit la réalité. Eh bien, évidemment, on est dans une contradiction et ce n'est pas parce que je suis là où je suis que je ne dois pas dire les choses telles qu'elles sont. D'un côté, si des armes sont fournies, elles alimentent, évidemment, la militarisation. De l'autre, si les armes ne sont pas fournies, compte tenu de l'inégalité des forces en présence, c'est un avantage donné au régime. Et, de fait, ce dilemme est tranché dans la réalité puisque, vous savez, comme moi, que des armes sont fournies à la résistance. Alors, encore deux, après c'est fini parce que sinon, j'ajoute à chaque fois. Attendez, on va prendre les uns et les autres. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je suis Balout Mohamed de BBC. Je voudrais vous demander, il paraît que dans cette litige avec la Russie, c'est un litige sur tout, c'est une litige sémantique parce que les Russes tiennent à leur lecture qui était au départ, comme vous l'avez aujourd'hui dit, c'était, avant de changer le texte, au départ, c'était d'éloigner monsieur Assad du processus. Mais après, il y a eu peut-être un changement. la lecture actuelle des Russes, c'est en fait, monsieur Assad reste dans le processus politique, reste jusqu'au bout du processus politique. Comment vous allez résoudre cette contradiction ? Deuxième chose, aujourd'hui, le ministre Katari a évoqué la possibilité, peut-être la nécessité d'agir en dehors du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est une option qui est aujourd'hui sur la table ? Écoutez, sur le premier point, je me suis exprimé de manière assez claire. sur le deuxième point, la position constante de la France est de se situer dans le cadre de la légalité internationale, c'est-à-dire des résolutions et des décisions qui sont prises dans le cadre des Nations Unies. C'est une position constante. Dernière question. Madame. Cette situation peut encore durer combien de temps ? C'est une situation de guerre froide, presque, pour la majorité de Syriens qui sont ou bien sous les bombes ou sous le poids des sanctions. Et ma question aussi, c'est savoir est-ce que vous vous êtes jamais rendu en Syrie durant votre... La réponse à la deuxième question est oui et j'ai trouvé ce pays absolument magnifique et tous les pays sous la dictature sont des crève-cœurs mais je dirais peut-être encore plus quand c'est un pays qui a autant d'atouts, autant de richesses, autant de gentillesse que la population syrienne. Sur le premier point, le temps, nous voudrions tous que les choses aient déjà bougé et changé. Ça fait des mois et des mois que ces massacres voulus, je le répète par M. Bachar Al-Assad, se perpétuent, plus de 16 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de réfugiés, une menace pour l'ensemble à la fois évidemment du pays et pour la région. J'ai employé une fois le mot de guerre civile. Peut-être que ce n'était pas juridiquement tout à fait ça mais ce qui est, je ne sais pas si c'est une menace ou déjà une réalité, ce qui est terrible c'est que cela devient, ça risque de devenir une guerre sectaire et que ces Syriens qui vivaient et qui veulent vivre ensemble, tout est fait pour les opposer les uns et les autres. Et c'est ça qui est peut-être encore plus dangereux que le reste parce qu'à partir du moment où vous avez monté un certain degré de tension et qu'on fait appel à la dimension ethnique et à la dimension religieuse c'est très difficile ensuite à rétablir la paix et la concorde. Mais nous sommes là pour pousser dans la direction qu'il faut et à la fois on terminerait par là pour dire au peuple syrien que bien évidemment nous voudrions que les choses aillent beaucoup plus vite beaucoup plus loin mais que nous admirons le courage actif tant ils font preuve et que nous faisons notamment la France tout ce que nous pouvons pour les aider. Merci beaucoup. Merci.